Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 Minuto Sommaire. A l'heure de l'ouverture de la campagne Café Cacao 2024-2025, la grande messe des acteurs du secteur a démarré le 28 septembre. Retour sur la cérémonie d'ouverture dans ce journal. Tout comme la santé physique, la santé mentale est primordiale dans la vie de tout un chacun. Ainsi, pour quelque peu normaliser le recours à une aide psychologique, un espace temporaire d'écoute gratuit a été ouvert à Cocody. Et en fin d'édition, lumière sur l'interprofessionnel de la filière bétail-viande. Pour poursuivre son développement, la fietière souhaite se professionnaliser. Musique Mais avant de développer ses titres à un an de l'échéance électorale de 2025, l'opération de révision de la liste électorale se fera du 19 octobre au 10 novembre prochain. Une opération qui se tiendra sur l'étendue du territoire, mais aussi à l'étranger dans les pays retenus, sous l'autorité et la responsabilité de la commission électorale indépendante. Tout primo votant, ainsi que toute personne ayant retrouvé ses droits d'électeur, pourront participer. Sont aussi concernées les personnes voulant actualiser leurs informations, et ce, souhaitant faire radier une personne décédée. Musique Pas de producteur, pas de chocolat. C'est avec ce thème évocateur que la 9e édition de la journée nationale du Kafkao et du chocolat a ouvert ses portes le samedi 28 septembre. Se tenant au parc des expositions d'Abidjan, cet événement met en avant le rôle crucial des producteurs dans la filière cacao, moteur de l'économie ivoirienne. Il fallu de mettre en remise des solutions concrètes pour remporter la révision des producteurs, garantir leur vie de rémunération et promouvoir des pratiques juridiques par le jugement des partenariats élus et des acteurs qui vont avoir saisi parmi pour l'avis des messieurs victoires. Éléments très attendus des acteurs de la filière, l'annonce du nouveau prix Borshant fixé à 1500 francs CFA pour la campagne 2023. Une annonce précédée par un bilan des autorités. Nous devons revenir aux fondamentaux. Comment garantir la continuité de la production du chacao sans celui-là même qui le produit ? L'État s'en garde à faire toute sa part. Cependant, l'industrie doit encore faire des efforts essentiels, notamment en garantissant un prix suffisamment rémunérateur au producteur. Les meilleurs producteurs et coopératives ont également été primés lors de cette première journée. Ces acteurs, souvent discrets, jouent pourtant un rôle essentiel dans la préservation de la qualité du cacao qui fait de la Côte d'Ivoire le premier producteur mondial. Dans cette salle d'écoute, Carmel est en face du docteur Sacco, hypnothérapeute, de quoi créer un environnement sûr et calme pour permettre à la jeune dame de s'exprimer librement et ainsi renforcer son bien-être mental. Franchement, ça aide beaucoup d'être écoutée et d'être aidée. Vraiment, j'ai bien aimé l'expérience et je prends particulièrement à cœur ce qu'elle m'a dit et je vais mettre ça en exègue. Depuis le 26 septembre, et ce jusqu'au 30 septembre 20h, la première édition de la Pause mentale se tient à l'Ivoire Trade Center, ce temps d'échange gratuit avec un médecin ou un thérapeute est une initiative du docteur Sacco. C'est vraiment une campagne de sensibilisation pour pouvoir diffuser l'information que les enjeux de santé mentale sont de bénéficiaire maladie, que c'est normal d'avoir des moments difficiles et qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler tout simplement. Et donc là, on propose des activités pratiques, des ateliers, des entretiens avec des professionnels et aussi de la relaxation. Les adolescents qui souvent peuvent traverser des difficultés, les parents de ces adolescents qui ne savent pas comment aider leurs enfants, les personnes qui sont actives professionnellement, qui vivent du stress dans leur environnement professionnel, qui frôlent le burn-out ou même qui sont dans le burn-out, les mamans qui viennent d'accoucher, qui peuvent aussi faire une dépression post-partum, les personnes âgées qui sont isolées, les sportifs qui ont de la pression dans leur environnement professionnel. Finalement, tous ces publics-là peuvent trouver des réponses en venant participer à cet événement. Plusieurs cas de suicides ont été enregistrés ces derniers mois en Côte d'Ivoire et la santé mentale en est la cause principale. L'adoption d'un mode de vie sain, la gestion des émotions, l'entretien des relations sociales, ainsi que la recherche d'un professionnel pour en parler sont entre autres les solutions pour une meilleure santé mentale. Portboué, Abidjan, l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière Bétaille-Viande a élu son nouveau chef de file, ou plutôt l'a réélu. Maury Koulibaly a en effet été reconduit dans ses fonctions. Un scrutin qui a également permis aux acteurs de la filière d'échanger sur les défis auxquels ils font face. Au niveau du développement de cette filière-là, ça fait plus d'un an qu'il y a d'envoi le méchant. Et le projet de développement est exactement prêt. Nous allons convoquer encore l'Assemblée générale, les délégués, pour venir instaurer sur l'adoption pour s'atteindre le développement. Plusieurs initiatives, entreprises par l'OIA Bétaille-Viande, ont été saluées par les autorités durant cette rencontre. Toutes les fois, quelle que soit l'organisation et quel que soit l'endroit sur le territoire national, toutes les fois où le ministère du Commerce et de l'Industrie est sollicité pour sa présence, pour un accompagnement, pour un appui, nous répondons présents. Et c'est le cas ce matin. Donc, que ce soit cette fêtière, que ce soit les autres fêtières, nous restons disponibles entièrement à la disposition de tous les acteurs qui travaillent pour mettre à la disposition des consommateurs des produits de qualité. Par la création de l'interprofession à part entière, dans un esprit d'union et de collaboration des acteurs, l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière Bétaille-Viande de Côte d'Ivoire devient ainsi un interlocuteur fiable de l'État. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada